Bonjour à tous et à toutes. La communication que je vais vous présenter s'intitule « Les comédiens et comédiennes émancipées, une réflexion sur la politicité du théâtre argentin contemporain ». Lors d'un entretien réalisé à Claudio Tolcacir, dramaturge et metteur en scène argentin, directeur de Timbre Quatre, dans le cadre du Festival d'Avignon en 2015, je lui avais demandé quelle était pour lui la singularité du théâtre argentin contemporain. Sa réponse fut claire et sans excitation. « Les théâtres argentins, bien dit-il, est un théâtre fait essentiellement par les comédiens et les comédiennes ». En effet, le rôle de plus en plus prédominant des comédiens et comédiennes dans la création des spectacles est sans doute l'un des aspects les plus remarquables du théâtre argentin des années 2000. L'affirmation de ceux et celles-ci en tant que créateurs et créatrices du langage scénique font basculer certaines hiérarchies de l'organisation du travail créateur dans les théâtres modernes, notamment celle de la centralité du texte préexistante ou celle de la prépondérance du metteur en scène face aux comédiens interprètes. Une autre, le développement d'un travail de création qui a comme point de départ les corps et les imaginaires des artistes, renouvelle les thématiques que les argentins mettent en scène, lui donnant une certaine autonomie face au poids des traditions théâtrales locales ainsi que face à la prépondérance historique des méthodes étrangères. Ces passages donc du paradigme du comédien-interprète à celui du comédien-créateur, qui est aujourd'hui bien entendu dans les paysages théâtrales argentins, tirent ses bases des changements expérimentés dans les champs théâtrales depuis la fin de la dernière dictature militaire en 1983 et pendant toute la période que nous appelons la post-dictature. Ces passages, d'un paradigme à l'autre, phénomène certes esthétique mais également sociologique, c'est l'objet de cette communication. L'hypothèse que je voudrais vous montrer pendant ces minutes est que cette affirmation du « je » comme point de départ de la création théâtrale s'explique au moins à travers deux éléments. Tout d'abord, les singularités de la formation théâtrale en Argentine, qui passe d'être gouvernée par une doxa constituée de réappropriation locale de la méthode Stanley Plavsky, une sorte d'hétérodoxie qui tourne les deux aux méthodes étrangères pour se concentrer sur l'étude et l'essai des formes de jeux tirés des corps et d'imaginaire local, dans un bricolage des traditions et découvertes. Ensuite, le deuxième élément, lié bien évidemment aux premières, est l'importance croissante des ateliers de formation du circuit indépendant, qui même s'ils existent déjà depuis les années 50 et certains persistent même pendant les années des plans de dictature militaire, ils vont se multiplier d'une manière inédite à partir des années 80, promouvant une formation sur l'État et par les biais de la recherche, ainsi que des trajectoires artistiques atypiques, ce qui bouleverse l'idée classique des comédiens professionnels ou comédiennes professionnels. Abordant ces deux aspects, cette communication propose également de réfléchir sur les caractères politiques de ce processus et nous interroger si cette affirmation du jeu peut être vue, pas seulement comme une actualisation du genre artistique, mais aussi comme une véritable émancipation des cadres conventionnels de la création théâtrale à travers l'autonomisation du jeu des traditions héritiers et des modes importés. Premier point, la formation théâtrale dès la méthode à la hétérodoxie. Le premier élément qu'il faut regarder donc, c'est celui de la formation théâtrale. C'est un élément important, notamment quand on regarde les théâtres argentins depuis un pays comme la France, où la création théâtrale, y compris la formation des artistes de théâtre, est bien encadrée dans les institutions culturelles de l'État, qui sont les plus prestigieuses et légitimes du champ théâtral. Autrement dit, pour la consacration d'un artiste dans cette discipline en France, il faut, dans une grande partie des cas, avoir passé au moins par un de ces lieux de consacration institutionnelle. En Argentine, en revanche, ce n'est pas le cas et on pourrait dire que parfois c'est même le contraire. Au début des années 80, à la sortie de la dernière dictation militaire, la formation théâtrale officielle, celle des écoles publiques, était dévalorisée et peu attirante pour les nouvelles générations qui vont se tourner en masse vers les formations alternatives, soit dans les lieux indépendants ou bien dans les studios particuliers des artistes. Ce phénomène vient à consolider un discrédit historique des artistes envers les institutions de l'État, un discrédit dû en partie au fait que ces institutions n'ont jamais réussi à consolider une position dominante dans les champs théâtrales et artistiques et qui ont été souvent très assujettis aux volontés politiques des gouvernements. Autrement dit, il s'agit des institutions culturelles très peu autonomes, avec des critères esthétiques conservateurs, en dépit de l'innovation, ce qui oblige au théâtre d'art à se produire souvent de manière indépendante. Mais parlant spécifiquement du contenu de ces formations plus que du cadre, nous constatons d'abord la consolidation, même si tardive, d'une méthode construite autour de la réappropriation de la méthode Stanislavski, qui était l'axe central de la formation tant des écoles publiques qu'est des premières satellites indépendantes au moins tout au long du XXe siècle. Ensuite, notamment à partir de la fin de la dictature militaire en 1983, on observe un éclatement des formations de jeux inspirées par des techniques divergentes qui promeut un fort révisionnisme des méthodes déjà existantes en priorissant la recherche des nouveaux langages face à la transmission d'un savoir déjà validé. Analysons brièvement en quelques points comment cette doxa a été consolidée pour introduire ensuite le phénomène de sa destruction. Premier aspect, la formation des comédiens et notamment les styles de jeux ont été divisés depuis le début du XXe siècle en deux archétypes des comédiens. Celui de l'acteur populaire et l'acteur populaire et celui de l'acteur cultivé et l'acteur culte. Tandis que les premières sont propres au théâtre comique local, par exemple on peut les retrouver dans « El Circo Criocho » ou bien « El Sainete » ou aussi dans « Las Revistas », le deuxième type d'acteur est celui formé par le premier conservatoire public ouvert dans les années 30 et dirigé par le maître catalan Antonio Cunil Calabella, qui introduit les méthodes utilisées par les grandes compagnies du théâtre espagnol, notamment ce qu'on appelle la diction interprétative. Les compagnies indépendantes, quant à elles, commencent depuis les années 50 à se former elles aussi au jeu théâtral, s'écartant tant de la vulgarité du théâtre comique que de l'obsolescence de la formation officielle, introduisant dans ses ateliers de formation les enseignements du grand maître russe Konstantin Stanislavski et plus tard introduisant les révisions de ses épigones Meyer Hall et Lee Strasberg, ce qui actualisera ce deuxième archétype de l'acteur culte. Deuxième aspect, la méthode du maître russe amènera aux artistes locaux à réfléchir sur l'importance du comédien comme médiateur privilégié entre les textes et les spectateurs et à valoriser un temps de recherche visant à affiner l'interprétation. Cela impliquera également, surtout parmi les compagnies indépendantes plus importantes comme La Mácara, Nuevo Teatro ou Fraimocho, une réflexion autour des caractéristiques physionomiques, comportamentales et linguistiques des personnages locaux. Les résultats de ces recherches vont marquer leur répertoire de pièces, mais ça reste un jeu au service de l'interprétation d'un personnage qui est préalablement écrit par un auteur. Troisième aspect, depuis les années 60, des nouvelles tendances inspirent les artistes plus avant-gardistes du théâtre argentin, par exemple les théâtres de Grotowski ainsi que les créations collectives du Lubin Theater, ce sont des références incontournables du théâtre expérimental local qui vont modifier aussi certaines façons de jeu, ou bien la biomécanique de Meyer Hall a été reprise dans la pratique des metteurs en scène comme Alberto Gure ou bien Eduardo Pavlovsky. Or, ces références avant-gardistes restent incontrètes à un petit cercle d'années initiales. C'est donc la méthode Stanislavski, ou plutôt une réappropriation locale de celle-ci, qui règle la formation des comédiens argentins jusqu'aux années 80. Il faut attendre au retour à la démocratie pour que ces essers, l'hégémonie de ces doxa, viennent ancrer dans les manières de faire d'une grande partie des artistes du théâtre local. Quatrième et dernier aspect, à partir des années 80, les paysages théâtrales, notamment les circuits indépendants, expriment un changement majeur dans ces formes de production et de circulation. Changement qui était l'objet de ma thèse des docteurs. Concernant encore une fois et spécifiquement la formation, on assiste à une valorisation progressive des techniques théâtrales alternatives comme la création collective et l'improvisation, inspirée de Grotowski, mais également de son disciple Eugenio Barba, qui visite à cette époque régulièrement l'Argentine. L'idée que c'est l'énergie des comédiens qui crée l'instant scénique va commencer à se répandre de plus en plus dans les milieux locales, notamment parmi les plus jeunes. Mais on assiste aussi à l'apparition d'un type de formation plus hétérogène qu'intègre d'autres méthodes qui étaient, soit absentes, soit méprisées par les théâtres cultes, comme par exemple les mimes, les clowns, les crevassies, les chants, la danse, etc. Même si une grande partie des méthodes de jeu préexistent à la période que nous étudions, c'est-à-dire la post-dictature, c'est à partir du retour à la démocratie que ces méthodes vont se rejoindre sur scène en se mélangeant les unes aux autres, traduissant un refus générationnel de l'imposition dogmatique d'une seule méthode. Il accompagne également une forte volonté depuis les jeunes générations de désacraliser les théâtres d'art dans la mesure où elles intègrent des éléments de la culture jeune et populaire comme la musique rock, les sketchs ou la variété. Ces nouveaux théâtres, appelés souvent Under pour le fait de se produire dans les circuits underground de la ville, contribuent aussi à un dépassement de l'ancienne dichotomie entre les comédiens populaires et celui du théâtre d'art à travers l'incorporation des formes moins légitimes, voire rejetées, dans les recherches artistiques qui ont été par la suite considérées d'avant-garde. Le cas du performeur Walter Batato Barea en est paradigmatique et le chercheur en théâtre Jorge Dubati a dit qu'il était, à partir des années 1920, un des grands comédiens argentins, un des grands modèles de jeu argentin. En parallèle à ce révisionnisme, voire destruction de la doxa de la part des artistes du théâtre Under, d'autres artistes indépendants systématisent ces modalités hétéroéclites du jeu ainsi que cette volonté de rupture afin de les mettre au service de la recherche d'un nouveau langage théâtral. Ricardo Bartiz est né l'exemple le plus représentatif. Dans ses créations, mais surtout dans ses ateliers de formation, il bricole la force de ces nouveaux comédiens et comédiennes issus du théâtre underground avec les tendances les plus avant-gardistes provenant du théâtre expérimental local, développant une manière de création qui prend comme point de départ la rencontre du corps de l'acteur avec la scène. Deuxième point, donc, les ateliers indépendants à la recherche d'un nouveau langage théâtral. Le deuxième élément que je voudrais aborder pour réfléchir à l'hypothèse d'une émancipation des comédiens et des comédiennes est le rôle crucial qu'ont joué les ateliers de jeu ouverts dans les circuits indépendants pendant la post-dictature, à la fois des lieux de formation et des lieux de création. C'est dans ces endroits qui s'est forgé et consolidé l'idée de l'autonomie créative des comédiens et comédiennes. C'est dans ces endroits que les nouvelles générations d'aspirants artistes ont été poussées à créer et à produire leurs propres spectacles dès le début de leur formation. Et c'est dans ces endroits où les nouveaux comédiens et comédiennes ont appris, reprenant les mots d'un des comédiens de l'époque, Alejandro Catalan, à sortir du lieu de l'attente. L'esportivo teatral de Buenos Aires, lieu dirigé par les comédiens et maîtres en scène Ricardo Bartiz, a été le lieu phare de cette mouvance, passage obligé de toute une génération d'artistes pendant les années 80, 90 et 2000, dont on parlera par la suite. Les cas du esportivo teatral de Buenos Aires Ricardo Bartiz ouvre son studio en 1983, mais il faut attendre la tournée de sa pièce Postales Argentinas en 1988 pour que le lieu soit baptisé sous le nom qu'on connaît aujourd'hui, l'esportivo teatral de Buenos Aires. L'esportivo devient rapidement, notamment après le succès de la pièce Postales Argentinas, à un lieu de passage obligatoire pour tout comédien ou comédienne en formation. Pour Bartiz, les comédiens et comédiennes doivent se rappropier du langage théâtral. Il et elle doivent chercher la spécificité de son jeu dans l'affirmation de son imaginaire personnel sur la scène, au lieu d'aller la chercher dans les textes, dans la méthode ou dans les idées du metteur en scène. Des témoignages des artistes qui ont passé par l'esportivo, nous pouvons retenir au moins trois aspects. Tout d'abord, ces artistes soulignent que les points forts des ateliers du jeu étaient le travail justement sur le jeu de l'acteur, ainsi que la formulation d'une pratique de transmission. Alejandro Catalán, qui a passé par l'esportivo, nous dit, et je cite, « L'atelier de Bartiz accompagnait la tendance de l'époque à revaloriser le jeu. D'ailleurs, je crois que c'est grâce à lui que cela a pu être formulé dans une pratique transmissible. » Mario Boris, comédien et maître en scène également formé à l'esportivo, affirme que ce qui était singulier chez les ateliers de Bartiz, c'était, je cite, « le regard sur les comédiens et ses densités, la relation de celui-ci avec son époque. » C'était un moment, ajoute Boris, où les comédiens se libèrent de toutes les règles sur la composition du personnage. Fin de la citation. Ce premier aspect entraîne le suivant, qui est l'idée de l'autonomie du comédien dans le processus créateur. D'une part, chaque comédien peut et doit apporter son propre langage dans son création. D'autre part, il s'implique également dans des autres dimensions esthétiques de la création, par exemple, il réfléchit à la scénographie, aux lumières, aux avis qu'il portera, à la musique, au texte, à l'implication sociologique et politique des paroles énoncées sur scène. Annelia Kouseiro, également comédienne et maître en scène formée à l'esportivo, analyse cet aspect. L'esportivo a été, dit-elle, important dans la mesure où il a généré un fort sentiment d'appartenance. C'était un endroit qui était tout le temps en train de produire des choses. Et cette productivité répandait l'idée parmi les jeunes étudiants qu'ils pouvaient jouer, mais aussi écrire ou bien mettre en scène ses propres spectacles. Fin de la citation. Enfin, un troisième aspect est mis en avant par les témoins de l'époque. Grâce à la confluence des artistes de la même génération, l'esportivo remplissait une fonction d'espace de socialisation et d'échange, d'espace rassembleur. Sergio Boris se souvient, et je cite, Nous avons tous débuté à l'esportivo à la fin des années 80 et pendant les années 90. C'était un moment, rajoute Annelia Kouseiro, de grand enthousiasme. Catalain, quant à lui, met l'accent sur un sentiment d'appartenance ainsi que sur les dynamiques internes sans équivalent. Et je cite, L'esportivo était une ville. Je ne sais pas combien nous étions, mais nous savions que nous étions solidaires dans cette aventure qui était en train de commencer. Et il conclut, Nous n'étions pas des comédiens en attente, nous étions des comédiens actifs qui généraient leurs propres jeux, leurs propres matériaux. Fin de la citation. Un aspect d'intérêt qui fait de ce phénomène artistique un véritable phénomène sociologique, c'est le fait que cette modalité d'atelier, à la fois de formation et de création, va se multiplier un peu partout dans la ville les années suivantes. Nombreux artistes qui se sont initiés à la pratique théâtrale à l'esportivo ou dans d'autres ateliers du genre, vont par la suite ouvrir ses propres ateliers, consolidant une manière spécifique d'apprendre à jouer et en même temps à faire du théâtre. Mais quelle est la nouveauté qui se systématise dans ces ateliers ? Pour Ricardo Bartiz, ce qui a changé pendant les années 80 et 90, c'est la manière dont les artistes du théâtre indépendant se situent face aux influences et traditions, qu'elles soient des traditions européennes ou bien les nord-américaines. Dans l'ondeur théâtral, affirme-t-il, s'est développée, et je cite, une théâtralité plus éphémère fondée sur le corps de l'acteur et la création d'événements. Fin de la citation. Au-delà d'un phénomène de mode, il observe une nouvelle théâtralité, qui s'est fait jour, remettant en question ce qui était considéré comme bœuf et cultivé au profit de la recherche des langages, et là c'est une citation également, des langages non conventionnels et d'autres formes narratives qui donnent la priorité au travail de l'acteur, c'est-à-dire à l'événement du présent vif de l'acteur. Fin de la citation. En accord avec son menteur, Alejandro Catalan estime lui aussi que c'est pendant les années 80, et notamment par le biais du théâtre indépendant, que se sont définis un nouvel type d'acteur, une nouvelle façon de jouer, dit-il. C'est donc ce processus qui démarre avec l'effervescence du théâtre en d'air, puis avec le travail de recherche dans des ateliers indépendants, dont l'esportivo théâtre de Bartiz est l'un des plus importants, qui va réformuler les modalités du jeu et de jouer. Et qui va mettre au centre de la création les comédiens et les comédiennes. Autrement dit, c'est à travers ceci qui se consolide les passages du paradigme du comédien-interprète au comédien-créateur, et qui permettra au théâtre argentin d'affirmer sa singularité. A partir des résultats de ma recherche doctorale, j'ai pu identifier une série d'éléments qui nous permettent de caractériser cette nouvelle théâtralité argentine dont parlent les artistes. D'abord, le dépouillement. On évite les grands effets techniques. Le théâtre argentin, notamment celui qui se produit dans l'espace indépendant, est habitué aux petites salles et aux faibles ressources financières. Les comédiens et les comédiennes qui les font ont dû s'adapter à ces conditions. Proximité du public, limitation des ressources matérielles, faiblesse d'effets techniques, processus de création précaire, gestion des tâches et tâches extra-artistiques. Ensuite, en cohérence avec la critique de la centralité du texte et du caractère artificiel du beau jeu ou de la construction psychologique du personnage, le travail est recentré sur l'immédiat, ce que les comédiens voient, écoutent, pensent récent dans son rapport avec l'espace scénique. Dans les propos récueillis, reviennent les expressions présentes sur scène, importance de l'instant, un vocabouloir quasi-ésotérique qui souligne l'énergie, l'intensité, la vibration, la puissance des comédiens, en dépit d'autres qualités traditionnellement valorisées comme l'addiction, la projection de la voix, la précision du mouvement ou la cohérence psychologique du personnage. Selon Barthes, la question principale est celle de la forme, non celle de l'état intérieur. Cela implique un théâtre qui ne soit pas préoccupé par « être » « el ser » en espagnol, cette préminence estanilavskienne encore en vigueur, mais par « y être » « el estar » c'est-à-dire par la présence sur scène. Barthes utilise souvent cette distinction entre « el ser » liée à la condition de la personne et « el estar » qui désigne les placements physiques d'une personne ou d'un objet dans un lieu ou un état déterminé. Pour caractériser le théâtre argentin, qui est défini par « el estar » et « être » face par exemple au théâtre européen qui a une tendance plus par « el ser » notamment en France où cette nuance linguistique est absent. En revanche, troisième point, l'expérience presque ethnographique du présent est considérée comme la principale source d'inspiration des comédiens qui se manifeste dans les corps, les mots, les émotions et la relation qui établissent les comédiens et les comédiens avec le public. Enfin, dernier point, l'hétérogénéité des formations et des trajectoires de vie des comédiens et les comédiens est déterminante. Contrairement à d'autres scènes théâtrales où les voies de consacration dépendent d'une formation institutionnelle ou des mécanismes de sélection d'artistes continuent à être basées sur les critères tels la beauté physique ou les capitales culturels, dans les théâtres argentins, on observe un nombre de trajectoires artistiques typiques qui apportent à la scène d'autres physiques, d'autres langages, d'autres références, enfin d'autres peurs et déciers pour répondre aux mots des artistes. Pour conclure, je voudrais réfléchir au caractère politique de cette émancipation des comédiens et des comédiennes dans les théâtres argentins contemporains. Ces changements opérés par les artistes du théâtre dans le processus de création des pièces à travers le récentrément du jeu sont crucieux dans la mesure où la théâtralité émerge justement du jeu des comédiens et des comédiens. D'après Josette Ferral, je cite, « L'acteur est tout à la fois producteur et porteur de la théâtralité. Il la code, l'inscrit sur la scène en signe, en structure symbolique travaillée par ses pulsions et ses désirs en tant que sujet. » Fin de la citation. La forme de théâtralité produite dépend donc de ce que l'acteur apporte avec lui, de la manière dont il les transforme en codes scéniques susceptibles d'être reçus et interprétés par les spectateurs. C'est ainsi que des éléments sociologiques tels l'hétérogénité sociale des comédiens, leur trajectoire artistique plus diverse et leur pratique plus autonome à l'égard des traditions ont eu un impact direct sur les formes esthétiques par lesquelles la théâtralité argentine, par citature, s'est fait jour. Dans ce sens, nous pouvons tout à fait parler des comédiens et des comédiennes émancipés dans la mesure où ils réussissent à échapper des contraintes extérieures et s'affirment comme producteurs et productrices des langages scéniques, c'est-à-dire ils et elles arrivent à maîtriser avec un certain degré d'autonomie les ficelles de la production de théâtralité. Dans quelle mesure, donc, ces processus émancipatoires révèlent du politique ? Ce processus nous montre une dimension politique parfois négligée dans les études sur le théâtre et c'est celle de la politicité. Avec ce néologisme, nous voulons dessiner une forme d'agir politique qui est propre au théâtre. Les mots « politicité » ont été adoptés par la sociologie politique pour dessiner des pratiques politiques qui ne sont pas associées à ce qui est considéré comme une de la politique légitime. Denis Merklin, par exemple, utilise ces termes pour analyser les pratiques politiques des classes populaires ignorées des médias et exclues de l'acceptation classique de la politique. En ce qui concerne le théâtre, nous retrouvons ces termes dans l'analyste qui propose Étienne Tassin sur la phénoménalité spécifique de l'agir. Nous reprenons ces termes pour analyser la dimension politique de ces processus d'émancipation du jeu car il s'agit d'une opération intrinsèque au code du théâtre, à la manière spécifique de produire théâtralité, mais qui provoque des changements importants dans les formes d'organisation du travail créateur, dans les trajectoires artistiques et dans les esthétiques des pièces qui se montrent sur scène. L'affirmation des comédiennes et des comédiennes comme créateurs et créatrices des langages scéniques, les faits que soient les jeux et pas les textes, ni l'idée ni la volonté du metteur en scène, les points de départ de la construction d'une pièce théâtrale est révélateur d'un processus émancipatoire qui a permis au théâtre gentil, pour dictature, pas seulement de s'actualiser mais également de trouver une spécificité. Et c'est pour cela justement que ce processus révèle de la politicité, d'une manière politique et spécifiquement théâtrale, qu'implique un bouleversement des formes dans lesquelles les théâtres pensés et pratiqués. Pour finir et ouvrir cette réflexion à des nouvelles questions, aujourd'hui nous pouvons constater l'envergure de ce phénomène que je viens de décrire dans l'essor, par exemple, des pièces de théâtre faites, c'est-à-dire écrites, jouées et mises en scène, par des femmes comédiennes. Lola Arias, Romina Paula ou bien les collectifs Piel de Lava pour les plus connus en France, mais aussi Mariana Chaud, Maruja Bustamante, Lorena Vega ou Agustina Munoz en sont quelques exemples. Les théâtralités produites par cette nouvelle génération d'artistes femmes renouvellent les thématiques traitées au théâtre et introduisent des changements d'intérêt dans les pratiques de création théâtrale, prérissant par exemple les dynamiques d'écriture collective et les collaborations multiples entre elles. Une nouvelle hypothèse s'ouvre à l'heure qui guidera de nouvelles recherches. Cette sorte de théâtre faite par les femmes comédiennes est-il l'aboutissement de ce processus d'émancipation du jeu qui confirme l'ampleur de cette révolution artistique expérimentée par les théâtres argentins contemporains ? J'arrive bien pour finir sur les mots de Pierre Bourdieu qui affirmait qu'une révolution artistique bouleverse les structures cognitives des gens, c'est-à-dire les structures de perception et d'appréciation, mais dans certains cas et dans une certaine manière peut également bouleverser les structures sociales. Merci beaucoup.